La RDC et le mandat conviennent de la suppression des droits d'entrée pour l'octroi des visas en vue de favoriser la libre circulation des personnes et faciliter ainsi les échanges des détails dans un instant. Et puis, modernisation des infrastructures routières, la voirie de la ville débouillée en train de subir des transformations avec l'asphaltage de plusieurs de ces quartiers. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. En nouvelles, l'eau c'est la vie, l'eau nous nourrit, c'est le thème rétenu cette année sur le plan international à l'occasion de la journée mondiale de l'alimentation célébrée aujourd'hui, 16 octobre 2023. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Direction la Chambre haute du Parlement, après l'Assemblée nationale, le Sénat a lui aussi approuvé la prorogation de l'état de siège au nord qui est en utorie. Ce, au terme d'un débat ou le, au cours d'une plénière présidée par l'expliqueur de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati. Santranian Guitabou, reportage. C'est dans la soirée du samedi 14 octobre que le Sénat a voté la prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national. C'était lors de la plénière présidée par Modeste Bahati Loukouibou, président de cette Chambre. C'est la ministre d'État et ministre de la Justice, garde de Soros Mutombo, accompagnée de trois autres membres du gouvernement qui a présenté l'économie de cette proposition de loi à la plénière. Avant d'être soumis au vote des sénateurs, cette proposition de loi a fait l'objet d'un débat houlon. Car, quelques jours avant, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulombo, a annoncé la prise prochaine d'une série de mesures d'assouplissement de l'état de siège dans les provinces de Norkivu et Ituri. Après ce débat qui était prévisible, le président du Sénat a éclairé la lanterne de la plénière en évoquant l'article 145 de la Constitution pour justifier les mesures d'assouplissement de l'état de siège annoncé par le président de la République. Le président de la République prend les ordonnances délibérées en Conseil des ministres. Il les soumet à la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle les déclare conformes à la Constitution, elles sont mises en application. C'est l'article 145, comme ça a été dit. Donc, il n'y a pas de projet de loi qui ne sera soumis pour les modalités d'application. Ce sont plutôt des ordonnances qui seront prises par le chef de l'État. Il n'aura qu'à les soumettre à la Cour constitutionnelle pour la conformité. La plénière s'est aussi penchée sur la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo. Cette nouvelle matière, inscrite au calendrier de la session en cours, a été envoyée à la Commission environnement pour études approfondies en déant sept jours avant la présentation du rapport à la plénière. Plus question d'avoir un visa pour se rendre en Ouganda ou en RDC. Les deux pays ont décidé de la suppression de droits d'entrée conditionnés par un visa en vue de favoriser la libre circulation des personnes et de leurs biens. C'est ce que l'on peut retenir du communiqué conjoint de la huitième session ordinaire de la Grande Commission mixte RDC-Ouganda. On écoute plutôt Jean-Claude Ndiakani, directeur de cabinet du ministre de l'État, ministre de l'Intégration régionale. Dans son allocution d'ouverture, son excellence, monsieur Antipas Moussagnan Moussi, ministre de l'État, ministre de l'Intégration régionale, a dénoncé les actes de terrorisme qui entraînent des milliers de victimes en République démocratique du Congo, dans les territoires de Pénin, au nord d'Ivou, les territoires du Hounou et de Mabassa en Italie. Il a aussi dénoncé les massacres et incendies volontaires des enfants dans leur dortoir au lycée d'Ougirira, dans la localité frontalière d'Empondue, en Ouganda. Son excellence, monsieur le ministre, a, par ailleurs, mis l'accent sur le renforcement des relations fraternelles qui existent entre les peuples des deux pays, et a, par la même occasion, exprimer la disponibilité du gouvernement au relais à redénamiser les liens économiques, commerciaux, culturels et sécuritaires qui existent entre les deux pays. Discuter de l'état de la coopération dans les domaines du commerce, de la fiscalité, des doigts, des transports, de la télécommunication, des communications, de l'industrie, de la population, pêche et élevage, de la lutte contre la pollution dans la zone frontalière, de la construction des lignes électriques, ainsi que des roues entre les deux pays. A l'issue des travaux, les deux partis ont noté avec satisfaction les efforts fournis pour mettre en application les recommandations de la 7e session de la 3e Commission mixte en France, la République démocratique du Congo et la République de l'Ouganda, plénée à Campana, en 2018. Pour ce faire, les deux parties ont envie de mettre sur pied, en ayant trois mois, un comité mixte permanent, de suivi, en vue de la mise en œuvre de recommandations issues de cette 8e session de la 3e Commission mixte. Dans l'actualité, les travaux de la première édition du Forum d'Afrique centrale sur la science, la technologie et l'innovation se sont achevés à Lubumbashi. L'amélioration et l'harmonisation de vues des pays membres de la CAC dans les secteurs de l'innovation figurent parmi les résolutions issues de ces assises. Images et commentaires. La première édition du Forum d'Afrique centrale pour l'éducation, les sciences, la technologie et l'innovation, ténue du 9 au 13 octobre 2023, sous les auspices de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CESC, s'est clôturée ce vendredi. Après d'intenses travaux en atelier, des communications, des échanges d'expériences et des expositions, les experts du secteur éducatif, les représentants pays de la CESC ainsi que les partenaires ont abouti à une tirée de résolution visant l'amélioration et l'harmonisation de ce secteur. Ces recommandations ont été appuyées par une déclaration des partenaires humanitaires et la mise sur pied d'un projet des politiques et stratégies du fascistie. Le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'Unilu, a rendu hommage à chacune des personnalités. Dans son allocution, Mme Yvette Kapinga, commissaire de développement humain CESC, a remercié le chef de l'État congolais et les parties prenantes à cette première édition. Les conclusions très rassurantes de votre programme sont, j'en suis sûr, les motifs qui durement maintenant pour des partenaires potentiels à venir. Présent à ce forum, le professeur Lunda Bouloulou, l'un des pères fondateurs de la CESC, a été salué chaleureusement. En outre, les participants à ce fascistie ont été félicités par le commissaire de la CESC à partir de Libreville. C'était avant le mot de clôture du ministre de l'issue, son Excellence Mouindo Zangui. Le premier forum d'Afrique centrale pour l'éducation, les sciences, la technologie et l'innovation s'est tenu sous le haut patronage du président de la RDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Et Vital Kameré, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, lui a pris part au Forum économique Canada-Afrique des projets intégrateurs qui visent le développement économique de l'Afrique, si j'ai au cœur de ce forum. Anim Balaka, reportage. Présent au Forum économique Canada-Afrique, qui a ouvert ses portes le 10 octobre 2023 à Toronto, Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Dr Vital Kameré, a vanté les richesses de son pays, la RDC. Le patron de l'économie nationale a dans son discours présenté les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo, ceci dans plusieurs domaines tels que dans les minéraux, l'électricité, l'agriculture et autres. Devant plusieurs hommes d'affaires, canadiens, anglophones comme francophones, connectés dans cette conférence en ligne, suivie par plus de 2 000 hommes d'affaires et officiers du gouvernement canadien, Vital Kameré a sensibilisé sur les avantages de venir investir au pays de Kimbangu. S'il y a des Canadiens qui veulent ouvrir des banques chez nous, ils sont les bienvenus, ils ont fait de bonnes affaires. Voilà, c'est un secteur qui est encore vierge pour vous et pour les autres investisseurs qui nous suivent à ce moment. Parce que le problème que nous vivons là-bas, c'est que l'arrivée démocratique du Congo est écartelée. On dit que nous devons créer des conditions au niveau de la réglementation de change de politique monétaire pour que la mauvaise monnaie de chance la bonne. Développer la RDC, c'est développer l'Afrique. Avec ses potentialités et sa position géographique, Vital Kameré, ses référents à Franck Fanon, a affirmé que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au centre, donc en RDC. Une fois déclenchée, les continents africains vont se développer. D'où cette campagne de sensibilisation menée par le VPM Vital Kameré pour booster l'économie congolaise et booster les développements de l'Afrique. La promotion du contenu local, une exigence de la politique du gouvernement qui favorise actuellement un meilleur positionnement de la main-d'oeuvre locale dans différentes entreprises. C'est le cas des plantations et huileries du Congo qui a vu son site des Yali Gamba s'est transformé. Des précisions de José Baytouam. People first, au long au centre de l'action. Ce style de management adapté par le nouveau leadership à la tête de plantation et huileries du Congo transforme depuis quelques années la vie de PHC et de ses agents. Un modèle de gestion de ressources humaines piloté par Monique Guisquets, directeur général de PHC et qui vient d'honorer les efforts de l'ancien directeur du site de Yali Gamba, parti en retraite. Comme on est, qui est tenu un site, qui est un site de référence pour toute une entreprise comme celle-ci. C'est le travail de changer. Avec les équipes, on ne sait pas de personne, mais c'est le leadership de Jean-Jules. En 28 ans de loyaux services, Jean-Jules Kézaya Mouko a su faire du site de Yali Gamba les modèles de performance de l'entreprise. Je suis le gouverneur de la province de Moukala. Il faut que je vous remercie toute ma reconnaissance auprès de notre hiérarchie. Le dévouement de ce cadre de PHC a fait les bonheurs du gouverneur de la Moukala, Maître César Limbaïa, lui aussi, fils d'un ancien travailleur de cette entreprise. PHC, c'est la première fille du secteur de l'Étibili et nous devons nous tous protéger cette fille. Créer une prospérité partagée grâce à l'agribusiness, c'est cette vision qui orientent les actions des plantations et huiléries du Congo qui utilisent une partie de ces bénéfices pour améliorer non seulement les conditions de vie de ces travailleurs mais aussi celles des communautés autour du site. Après la récente remise des matériels à la RTNC qui quitte, le président du conseil d'administration de la RTNC a tenu à échanger avec les personnels de cette station provinciale. Floribère Louboto a appelé ses agents et cadres à plus de professionnalisme en cette période électorale. Nadine Yango, Sianda et Maka pour plus de précisions. Après la remise des matériels à la station des Kikuit, les présidents du conseil d'administration de la radio-télévision nationale congolaise s'est entretenu avec les agents et cadres de la RTNC Kikuit. Floribère Louboto a invité les uns et les autres de faire preuve des professionnalismes. en ces temps où les élections s'approchent. Pour ce faire, il faut éviter le fake news et cependant, il faut donner toujours la bonne information à la population à marteler le PCA de la RTNC. Faisant d'une pierre deux coups, le président du conseil d'administration de la RTNC a procédé à l'installation officielle du nouveau directeur de la sous-station Kikuit, Joseph Kipoulou, et à l'occasion, il lui a remis des gilets et des chapeaux de la RTNC pour des besoins du service. Si j'ai accepté de venir et d'amener le matériel ici à Kikuit, parce que je suis d'ici, parce que j'ai étudié ici à Kikuit, j'ai voulu qu'en cette période électorale, qu'on donne l'information et la bonne information à Kikuit. parce que les fake news sont en train de gagner le terrain et pour lutter contre ces fake news, il faut donner l'information. Quand vous ne donnez pas l'information, les gens se contentent de ces fake news-là et la RTNC reste la maison par excellence qui peut bien donner l'information à la population de Kikuit et ses environs. Par ailleurs, il s'est rappelé que lors de son passage dans le territoire de Massimanimba, le président du conseil d'administration de la RTNC Floribère Loboto est allé présenter ses civilités auprès de l'administrateur du territoire et il a à l'occasion un bon citoyen fait un geste de générosité en lui remettant une bouteille de vin, symbole d'une bonne fraternité. Cette sensibilisation des élèves des différentes écoles sur le respect des droits des jeunes filles était en marge de la commémoration de la journée de la jeune fille célébrée les 11 octobre 2023. Diane Balaka nous en dit un peu plus. Plus de 500 élèves du complexe scolaire Saint-Vincent de Paul, du complexe Saint-Rita et du complexe scolaire Marguerite ont été sensibilisés sur le respect des droits de la jeune fille. Une sensibilisation menée à l'initiative du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et c'est en marge de la célébration de la journée internationale de la jeune fille commémorée chaque 11 octobre de l'année. Suzanne Mandong, représentante de l'UNFPA qui a prononcé les discours de la directrice exécutive a incité la jeune fille à rélever les défis auxquels elles sont confrontées et promouvoir ainsi leur autonomisation. Chaque fille n'est avec un potentiel illimité pour la crème pour s'épanouir pour diriger inspirer et pour changer le monde. Chaque fille boucle qui soit grand-mix s'agit de son corps de la partie et de son avenir est à elle d'un peu et d'un homme. Des notions du genre qui mettent en action sur l'égalité entre hommes et femmes. La secrétaire générale au genre Esther Camoigna a appelé la jeune fille à inspirer du modèle des femmes qui se démarquent dans leur domaine d'aspiration. Les élèves de ces trois écoles ont remercié les organisateurs pour cette sensibilisation qui leur appelle la question de la masculinité positive. L'actualité en province nous amène dans le sud Kivu plus précisément à Bukavu où les travaux des 100 jours évoluent normalement sur la route nationale numéro 2 Betimboula reportage. C'est sur le bruit des machines notamment finisseurs compacteurs et autres que la société congolaise de construction Sokok pose la couche de enrobés de 5 cm d'épaisseur sur le tronçon routier Kazingo-Amsar inscrit dans les cadres du programme des 100 jours du chef de l'Etat Félix-Antoine Tisekedi Tulumbo répris grâce au plaidoyer de la première dame Denise Nyakeru Tisekedi. Sokok tend vers la fin avec les travaux de la chaussée. Dans deux semaines, l'entreprise finira avec la pause du goudron tel que prévu entre Kalenguera et Amsar précise le directeur général de la Sokok Jacques Amani Kazingundo ce dimanche 15 octobre où il annonce la poursuite des travaux sur le tronçon routier place Moulamba jusqu'au centre Amani de Moumba. Il ne nous reste que 300 mètres à finaliser. Donc d'ici deux semaines on va finaliser cette route. À Moumba, les travaux évoluent normalement. Nous avons redémarré les travaux et nous sommes en train de faire les caniveaux. En mission d'évaluation des travaux suivie par la direction provinciale de l'office de voirie et drainage OVD Sud-Kivu, le directeur général adjoint de l'OVD M. Vena Baroume Mouiguroa est satisfait des travaux exécutés par Sokok sous financement du gouvernement central. On est venu voir inspecter un peu les travaux que Sokok est en train d'exécuter. Hier on a visité tous ces travaux là de Moumba mais nous sommes quand même contents des travaux que Sokok est en train de faire. Les usagers remercient la première dame pour son implication personnelle afin d'aboutir à l'achèvement de ces travaux qui fait l'honneur de la province. Cette route reliant la ville de Boukavou et l'aéroport de Kavoumou les centres des recherches notamment Utea, Ali, Inera, Serès, Luiro et autres sites comme le parc national de Kauzibig. L'infrastructure encore la voirie de la ville de Boune en train de subir des transformations avec l'asphaltage de plusieurs quartiers à la grande satisfaction de la population locale. C'est un reportage des juniors Sélémane. Le Bonne Route attire rapidement les développements des entités. Le gouverneur de l'Utourine et l'éternat général Luboyanka Chomadjouni gouverneur de Provence a pris à bras les corps cette option en plus de la restauration de l'autorité de l'État. Deux travaux de réhabilitation et d'asphaltage de la voirie urbaine ainsi que des constructions des ouvrages d'art nécessitent de être réalisés en ville de Bouna pendant cette période exceptionnelle de l'état de siège. Le boulevard Hoho, Sayou, l'avenir et l'Ingui, tronçon routier dont repoint pique-nique Kappa ainsi que l'accès Kappa hôpital général de référence de Bouna à l'instar d'autres axes attirent la kirosité du numéro 1 de la province. La mouvance des enjeux sur ces axes confirme la détermination de l'exécutif provincial qui engage des moyens afin de rendre fluide la circulation. La population témoigne de nombreux efforts qui, millés par le gouverneur militaire en vie d'améliorer leur confort en ce qui concerne leur mobilité, trouve des expressions imagées. Tous ces travaux contribuent grandement au développement endogène de l'étour qui se modernise chaque jour avec des infrastructures routières, améliorant ainsi la sécurité dans cette ville cosmopolite et émouvante. Une mission exécutée fidèlement et loyellement par le lieutenant général Luboyanka Shumadjouni, un pari gagné pour le président de la République Félix-Antoine Sikil-Djoulombo dont la population est pour nombreux observateurs avertis, conviés à réitérer sa confiance à sa personne lors des échéances électorales de décembre 2023 prochain. Et dans les Quiloups, plus de 100 lauréats de l'ISC Idiofa viennent d'être lancés sur les marchés de l'emploi après la cérémonie des collations des grades académiques. Yvette Macuntima, commentaire. Samedi 14 octobre 2023, s'est déroulée la cérémonie des collations des grades académiques à l'Institut supérieur des commerces IEC Idiofa dans la province du Quiloup. 140 lauréats ont reçu leurs brevets de main de l'administrateur du territoire. C'est au cours de cette cérémonie que les directeurs général de l'ISC Idiofa. Le professeur Mbappe Avelin a annoncé le soutien du comité de gestion au chef de l'État Félix-Antoine Tuseké de Tchulombo en présence de plusieurs personnalités académiques et autres invités de marque de la cité d'Idiofa. Le directeur général de l'ISC Idiofa Mbappe Avelin a dévoilé les filières organisées au sein de son alma mater notamment les secrétariats de direction secrétariats juridiques secrétariats diplomatiques la comptabilité des finances la banque microfinance ainsi que le marketing. Nous profitons de cette occasion pour réitérer notre soutien total et indéfectible à son excellence Félix-Antoine Tuseké de Tchulombo pour qui nous sollicitons auprès du Tréon sagesse intelligence et protection sans aucune mesure surtout en cette période cruciale qui approche la dénuit des élections générales dans notre pays. Nous exprimons également un hommage vibrant et mérité à son excellence Mohindou Zane ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui s'emploie à redorer le blason terni des établissements de l'issue en République démocratique du Congo avec ses différentes réformes dans le secteur. Ces térémonies riches en couleurs s'est déroulées sous une plus fine signe de bénédiction. Et à Calémi, dans la province du Tanganyika, le gouverneur Julie Nguungwa a participé à la double cérémonie des collations des grades et des clôtures de l'année académique 2022-2023. Mathias Makolo Vera, reportage. La double cérémonie des collations des grades académiques et des clôtures de l'année académique 2022-2023 à l'université de Calémi. Devant un parterre d'étudiants, d'autorités académiques, celles politico-administratives et de parents venus accompagner leurs enfants, les recteurs de l'université de Calémi, des professeurs ordinaires Victor Kalunga a au-delà des réalisations salué les efforts inlassables et fournis par le grand chancelier des universités le président Félix Antoine Kisekeli-Chilombo lesquels efforts mis en oeuvre par le patriote ministre de l'ESU Mouindo Zangibutondo dans les relèvements du secteur éducatif à l'RDC avec l'avènement du système licence master d'éctorat. Avec le soutien de son excellence Mouindo Zangibutondo ministre de l'enseignement super universitaire qui, le suit, travaille conformément à la vision du chef de l'État le docteur Onuris Kauza son excellence Félix Antoine Kisekeli-Chilombo président de la République du TAC et grand chancelier des universités. Nos progrès en tant que nation dépendront de nos progrès en matière d'éducation. L'esprit humain est un autre ressource fondamentale. Plein succès à tous les lauréats et à tous les lauréats de l'université de l'éducation Ayant rehaussé de sa présence la cérémonie des collations des grades académiques, Mme le gouverneur Julie Gougoua Mayouma a dans son discours soutenu le comité de gestion tout en promettant de s'investir pour le développement de l'université de Calémi qui, fixée au son étendard dans le secteur de l'essuie au Tanganyika, débute avec sa campagne d'inscription pour l'année académique 2023-2024. Et dans le Kassai, le gouverneur Diédonier-Piémey a présidé la cérémonie de remise de l'étendard de commandement au nouveau commissaire de la police nationale congolaise province du Kassai. C'est un reportage de Franklin Kaloum. Le gouverneur de province du Kassai, maître Diédonier-Piémey a présidé ce samedi 14 octobre 2023 la cérémonie officielle de la remise de l'étendard du pouvoir au nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise province du Kassai à la personne du général Sylvano Kassongo nommé récemment par ordonnance présidentielle. Cette cérémonie riche en couleurs s'est déroulée devant le gouverneur de province où le membre du conseil provincial de sécurité, le ministre provinciaux ainsi que plusieurs invités ont répondu présents. En vertu de l'ordonnance numéro 23 bar 103 du 7 juillet 2023 à cet effet et à l'exécution de cette ordonnance et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés commissaire provincial Kassamou Sylvano je vous remets cet étendard signe de commandement que vous défendrez jusqu'à l'écoulement de votre sang C'est par un défilé des troupes mixtes pensées et fardessées que s'est clôturée cette cérémonie de la remise de l'étendard du pouvoir au nouveau commissaire de la police nationale congolaise province du Kassai terminé les infrastructures héritées de 9e jeu de la francophonie sont professionnelles et doivent être gérées de manière professionnelle s'inspirer de ceux qui ont l'expérience le ministre des sports François Kaboulos Mwana Kaboulos a un séjour à Paris à visiter le stade Charletti commentaire Christian Vital Motomoku Soucié du développement du sport en République démocratique du Congo le ministre des sports et loisirs François-Claude Kaboulos Mwana Kaboulos a lors de son passage à Paris visité le complète sportif Omnisport Sébastien Charletti question d'analyser son mode de fonctionnement pour permettre aux Congolais de bien exploiter ces nouvelles infrastructures sportives Nous avons beaucoup d'infrastructures mais dans des nouvelles infrastructures maintenant nous sommes bités au problème d'utilisation C'est pour ça que je me suis dit non, il faut que je passe absolument à Paris visiter des stades comme celui de Charletti Voilà dans ces stades ici, il y a autant d'espoir qui se pratiquent ça un jour C'est comme nous au stade des martyrs vous avez les gymnases qu'on a construits là-bas on peut mettre là-bas les centres d'initiation pour les jeunes en judo en arts martiaux en karaté en taekwondo initiation au basketball initiation au sport collectif avec un programme bien planifié comme ça les enfants viennent avec leurs parents qui les accompagnent et les monétaires sont là et les enfants commencent nous allons voir avec le gouvernement certainement avec l'accord du premier ministre et nous aurons l'équitude du président de la République nous allons tenter d'appliquer cela chez nous il ne faudrait pas que les installations soient là uniquement pour les compétitions des adultes non nous allons les exploiter autrement ce journal est terminé mais avant de se quitter le rappel des titres l'RDC et l'Ouganda conviennent de la suppression des droits d'entrée pour l'octroi des visas en vue de favoriser la libre circulation des personnes et faciliter ainsi les échanges vous avez suivi les détails dans ce journal et puis modernisation des infrastructures routières la voirie de la ville de Bounia en train de subir des transformations avec l'asphaltage de plusieurs de ces quartiers nous étions donc à Bounia et vous avez suivi le tout dans ce journal voilà qui referme complètement cette édition des 7 heures sur la RTNC au nom de toute la grande équipe qui nous a tenu compagnie nous vous disons merci de l'avoir suivi merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise l'information revient à 13h30 et ce sera avec Marie-Louise Nbella à la présentation je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes mais surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie c'est 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 une vie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501